Et bonjour tout le monde ! Yo 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 ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillé tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour cette fin de tournoi qu'on a commencé hier, ça va se passer sur League of Legends Et je suis accompagné du beau, du magnifique Luthi Yo ! Ça va et toi Hadz ? Ça va tranquille on est en forme, tu sais que je suis vraiment vraiment hypé là pour le tournoi Y'a combien de temps t'es levé, ça c'est important comme info Parce que Hadz t'es levé une heure avant, là ça va t'es un peu levé un petit peu plus tôt Là je me suis levé il y a environ deux heures donc ça va Oh la la il doit être frais, il est frais, il est chaud En gros on a un peu l'impression mon cher Hadz qu'il y avait une deux équipes qui étaient fortes sur Valorent Une deux équipes qui se sentaient moyenne sur les deux Mais tout le reste des équipes c'est des équipes qui sont fortes sur League of Legends Donc aujourd'hui normalement on devra avoir du bon niveau de jeu On a du niveau en gros platine, diamant, voire certains même joueurs qui sont masters Donc on a hâte de voir, on a de l'observation de qualité Vu qu'on a l'obs officiel de la LFL qui nous fait le plaisir d'être là avec nous pour obser les games Donc clairement on va se régaler mon cher Hadz On va se régaler clairement, mais j'ai hâte de voir ça Parce que hier on a bien vu que les équipes qui avaient le dessus sur Valo Ben ils nous ont dit dans l'interview que c'était pas leur jeu de prédilection League of Legends C'est ça Et là qu'ils vont se retrouver qui ont des diamants et tout J'ai entendu dans l'oreillette qu'il y avait déjà eu des abandons dans les games C'est à dire qu'il y a des équipes qui ont dit bon bah c'est pas possible de gagner Ouais genre on sait sur le papier que nous on a pas joué depuis mille ans Et qu'ils vont être juste meilleurs Donc ouais Bah écoute j'ai hâte de voir, en tout cas quoi qu'il arrive on sait que là on est Donc contrairement à hier on commence pas avec les huitièmes de finale on commence avec le quart de finale Donc il nous reste déjà que huit équipes Et toutes ces sessions là on les revivra trois fois Donc si vous avez une équipe et vous avez des potes qui sont bons sur LOL et sur Valo Bah prévenez le En gros au mois de janvier il y aura une autre session sur deux jours comme ça les inscriptions sont ouvertes à tous Avec 2250€ de cash price Tu penses qu'il y en a qui vont tryhard entre temps ? Bah en vrai si t'entends parler du tournoi vu que pour l'instant même s'il y a pas mal de visibilité sur le tournoi C'est vrai que c'est un peu underground entre guillemets encore tu vois Tout le monde n'est pas 100% au courant mais je pense que si là il y en a qui font deuxième ou premier Bah ils vont peut-être pas aller en parler trop autour d'eux mais ils vont tryhard tu vois Je pense vraiment qu'il y a intérêt à le faire parce que bah voilà comme on le disait la dernière fois aussi C'est la possibilité de gagner des sous pour des joueurs qui ne sont pas pro habituellement Et c'est des sommes qui font plaisir enfin je veux dire un petit 300€ qui part par tête Donc par personne pour aller faire des cadeaux de Noël bah c'est vraiment cool C'est vraiment cool Alors je te conseille de mettre ta caméra tout en bas à gauche en toute petite si tu veux pas être embêté pour l'overlay pour bien tout voir Et on est parti du coup avec les Faucons ceux qui ont gagné leur match qui seront en rouge Donc c'est la team Red qui joue autour de ce leasing Et nous aurons les Thibottis Attends c'est quoi du coup ? Thibottis Toxic Thibottis Toxic J'ai été vraiment parti sur un nom d'équipe incroyable Je pense que c'est toi je suis pas sûr Moi je suis pour les Faucons personnellement je les ai vu se prendre 0-13 hier sur Valorant Et j'attendais leur retour sur League of Legends Je crois que c'est contre eux la game la plus rapide qu'on a vu de notre vie là Mais euh ouais Même les Seals qui se replacent mal Ah ouais Le gros d'erreur qui se fait Ohlala le solo kill des Enfers Malheureusement je crois que mentalement là les Faucons Ils resubissent ce qui s'est passé hier Il y a pas que mentalement là Il y a mentalement, physiquement, psychologiquement Il y a tout Il y a tout C'est la sauce mesdames et messieurs C'est la sauce Ah pour remonter de ça c'est compliqué hein Parce qu'en plus c'est du BO1 Je t'aurais dit le match retour ils vont peut-être se venger Ou mieux jouer Nan nan BO1 les gars Un match Ohlala ok Il va quand même y avoir un kill récupéré sur Orianna Ah elle aura pas eu le temps de claquer l'ulti Est-ce que son ulti a été utilisé là ou pas ? Je sais qu'elle soit morte Elle est morte Elle a envoyé la boule Elle aimait ça commencer Elle est morte Tu vois regarde le logo de son ultimate Tu peux voir celui de Grace par exemple juste au-dessus Tu vois l'ultimate et ça se voit qu'il est en train de se re-remplir Il est divisé en deux là Il est en train de doucement et sûrement de se re-remplir Son ulti à Orianna n'a pas été envoyé du coup l'animation Ah oui ok ok Ca va pas compter comme envoyé Ok bien puis j'avoue que j'ai jamais vu le mode sprake Attends vas-y je vais mettre pour l'exclamation give away on sait jamais Hop Give away Comment on devient reçu ad ? C'est vrai je vais avoir mon petit masque Give away J'ai pas bien écrit J'espère qu'il va y avoir un petit quiz comme hier sur le chat J'ai envie de voir les questions lol si j'ai les capacités d'y répondre Ah laisse moi en douter Hadz Super Trop bien on aura un quiz numéro 1 à la fin de cette première game Nickel Non en vrai moi lol j'ai un problème avec ce jeu C'est que j'y ai joué pendant des années Mais je suis vraiment bête En fait je connais rien du jeu Théoriquement je ne connais rien En fait j'étais team tapé build sur google et Et faire ce qu'il proposait Et j'ai jamais évolué en fait Alors que vraiment j'ai du jouer 3 ans Oh yaya L'ultimate au corps à corps Le son qui l'a tellement pas respecté Ici c'est la fausse Nico qui est envoyée La T2 qui va tomber Le Malphite peut être point dans l'ultimate Oh l'ulti raté ! Ohlala et derrière la shockwave qui part Et la shockwave qui fait tellement de dégâts Les kills qui s'enchaînent Le cooling L'ultimate du coup de ce Lucian pour aller prendre un kill supplémentaire maintenant Et c'est du 4 pour 0 C'est un massacre 0 tout simplement Comme l'ultimate de Malphite Qui est passé au milieu de tout le monde Il a mis un but Oh regarde le gars comment s'en fout Je savais même pas que c'était possible Je savais même pas que c'était possible de passer au milieu comme ça De toucher personne Il y avait 5 personnes Ils étaient tous tellement paqués au début Ils l'ont vu arriver Ils se sont bien split après quand même Pour sa défense C'est propre hein Et là il y a le héros de la faille Est-ce que le héros de la faille va taper la game ? Est-ce qu'on va avoir une fin de game à 20 minutes ? Héros de la faille Aïe 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 ça va taper la tour Ohlala Qui est récupéré sur le héros Nice C'est une fin de partie Alors est-ce qu'on a un deuxième observateur ? Je ne suis pas encore sûr On va me dire en régie rapidement Pour voir si on enchaîne sur une deuxième game Avant de parler du reste Attention la défense quand même in extremis Ici avec l'Israel qui donne tout Le nexus qui est en train de se faire défendre ici Mais regarde Lannister il pourrait s'il veut terminer le nexus Mais ils veulent même pas terminer le nexus Ils se moquent un petit peu d'eux Ils se jouent d'eux Il pourrait terminer là avec son sion Il pourrait taper sur le nexus comme un taré Mais de toute façon il y a encore Lucien en ville Lucien qui flashine Le flash out qui est envoyé Ils veulent les kills en effet Ils veulent terminer avec un score encore meilleur Que celui qu'ils avaient Ils vont dash out là-dessus Le cooling qui est envoyé Le cooling qui fait tellement de dégâts Et on ne pourra pas prendre le dernier kill Mais c'est une victoire 21-5 21 minutes 20 15 12 13 150 Kgol d'avance Ohlala le massacre Bah un stomp Un stomp C'est la deuxième fois en deux jours Qu'on voit les faucons se faire stomp Et euh Bah courage les gars On est avec vous On est tout coeur avec vous les gars Parce que Quand c'est serré Ca va T'as un peu des remords Tu dis j'aurais du faire ça j'aurais du faire ça Mais quand tu te prends un stomp Bah Tu peux juste Tu peux juste pleurer quoi Tu peux juste te dire Bon bah écoutez C'était pas pour nous cette fois-ci C'était pas notre weekend les gars On va retourner sur minecraft la semaine prochaine Et on verra si ça passe Mais euh Ouais Non compliqué pour les faucons Courage les frères Courage Courage Aie 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 Trop trop fort Alors est-ce qu'on peut rejoindre une autre game du coup en régie Est-ce qu'il y a la possibilité de rejoindre un autre mode Ops ou est-ce qu'on attend ? Et bah parfait Quand vous voulez Ohlala Ah super Chchnoi qu'on va retrouver ici on baboune 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 on va voir ce que ça donne ok ils mettent une petite pression sur la botlane maintenant que le top est déjà pas mal push le mid aussi ils vont peut-être essayer de prendre la tour ici vu qu'elle est low ce serait l'occasion en vrai d'avancer de péter la tour ils peuvent se permettre je pense bah là oui ils sont ils ont l'achat ils vont tranquillement utiliser le buff sur les minions qui sont nachorisés voilà ça va casser la tour ça va tenter le fight je pense à la cage de morgana qui touche kaiysa qui est déjà midlife avec une cage et une flaque c'est tout ouais bah et avec ça tellement squishy la morgana qui en termes de score est bien dans sa game donc forcément clairement la tour qui tombe ils vont pas tenter le fight ils vont sécuriser le direct mais ils ont vraiment un mode snowball on va pas se mentir c'est pas une équipe qui se dit on a une avance on a envie de tuer tout le monde c'est vraiment une équipe qui se dit je veux la win ce soir enfin aujourd'hui en tout cas je veux la win sur ce match oh bien joué le flash out ici dames qui va le sauver laissez pas un instant allez il va revenir sur l'ombre ok il s'en sort pas trop mal ohlala il se met qui prend le kill c'est bon il est revenu ils l'ont sauvé il engage qui se fait maintenant ils sont en train de leur faire beaucoup trop de dégâts ça va beaucoup trop vite ça va beaucoup trop vite mon chérat regarde moi ce dive il n'y a aucun respect ah bah il n'y a plus ils ont trop d'avance ils ont trop d'avance mesdames et messieurs ils ont 10 cagols d'avance 13 cagols d'avance ils ont juste trop aïe 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 il y en a juste civir qui est tombé de la tour malheureusement c'est la seule perte de leur équipe sinon ils sont très très bien zed il revient il a été sauvé par ses teammates il avait un hp zed il avait vraiment un hp quand il a été sauvé sur que le team play se joue très très bien dans leur équipe dans leur équipe vraiment clean ils vont chercher les kills sous la double tour ça va peu ça va finir je pense hein je pense qu'ils sont vraiment dans l'optique de en bref 23 minutes de jeu maintenant je vois pas trop comment il pourrait enfin pour quelles raisons il n'irait pas là ils peuvent tranquillement finir la game par contre c'est une petite erreur ça on parlait d'ailleurs tout à l'heure à quoi que Zed il va attaquer Kaïssa c'est normal Zed il va exploser il va éclater Kaïssa, la Kaïssa qui meurt, est-ce que Zed va pouvoir s'en sorcière quand même c'est chose faite il s'en sort par contre le game il peut avoir un peu de... non c'est bon il est slow il va pas les suivre c'est parfait c'est quasi parfait ce que les superchoums font il y a des petites erreurs c'est à dire que contre une meilleure équipe ça passerait pas c'est ça il y a des erreurs un petit peu et encore une fois c'est des erreurs qui sont aussi dues à la facilité qu'ils ont jusque là tu vois c'est un petit peu comme on disait hier avec Valo et si le match se passe de manière très facile tu vas jouer de manière un peu plus yolo et donc du coup tu peux potentiellement faire plus d'erreurs et c'est plus facile de faire des erreurs sur League of Legends que sur un jeu comme Valo surtout qu'en phase 2 il y a un minimum de niveau tout de même j'avoue que là on les voit même pas à leur plein potentiel les superchoums parce qu'ils sont en confiance totale ils savent qu'ils peuvent se permettre on les verra contre une meilleure équipe je crois que comme tu as dit il y a des diamants il y a des masters dans le tournoi donc ça risque d'être agressif les prochains matchs qu'on va avoir parce que plus on avance dans le tournoi plus ça va être serré j'espère qu'on va avoir une belle finale bah écoute la même hein j'espère que ça va pas être trop un stomp et qu'on va avoir une finale assez serrée peut-être même des demi-finales assez serrées juste après c'est possible en plus comme on va pouvoir suivre les deux matchs en même temps au cas où s'il y en a un qui quitte un stomp c'est clairement pas normal hein c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas d'analyse ça c'est pas normal c'est pas normal c'est pas d'analyse ça ok ok il tente encore un dive Oh le dive qui s'effectue ici ça fait quand même beaucoup de dégâts ici ils sont bien paqués beaucoup de dégâts qui sont effectués le volivère dans la mêlée avec son ultimate qui fait énormément de travail on essaye de se défendre pour ce set mais il a plus l'ultimate il a plus rien le double le kill qui est récupéré maintenant et c'est le stomp qui passe des superchoums mesdames et messieurs qui sont en train d'infliger eux aussi une game juste parfaite contre leur adversaire c'est assez grave en effet je pense que le terme grave est juste en plus ça c'est pas un ace parce que Caïssa survit à 1hp mais normalement c'était ils étaient tous marins bah voilà c'est dans la boîte c'est un clean ace mesdames et messieurs et bien dit que moi incroyable ils ont fini avec 16 000 goals d'avance y'a rien à faire on va peut-être pouvoir faire un tour du côté du bracket du coup mais comme vous l'avez vu bah on s'est tapé deux matchs très peu équilibrés malheureusement mais bon du beau jeu on nous a quand même montré de très belles choses et on va voir un petit peu ce qui peut se passer vite fait au niveau de ce bracket est-ce que les équipes que nous avons commenté vont s'affronter tout de suite en demi-finale ou est-ce qu'au contraire elles pourront se rejoindre que en grande finale on va avoir le bracket qui va apparaître à l'écran dans quelques instants parfait le voici du coup et c'est team Ascara du coup ceux qui vont jouer contre Superchenouille c'est ça ce match-là je voulais le voir je voulais vraiment le voir la Ascara parce que c'est contre eux que les FC Betters ont abandonné le match donc j'ai hâte de voir leur niveau quoi de toute façon il y a du burst encore ultimate qui est utilisé de la part de la Yuumi le kill qui est récupéré la Fatin qui part et la Vayne qui est complètement de Fire et le Flash Kick pour le dernier auto-attaque oh la 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 c'est beau c'est beau c'est beau mais c'est ça non ? ça va être expéditif je pense mesdames et messieurs même si même si le score et le Renekton nous montre qu'il y a quand même des forces et en présence je pense qu'il pourra pas gagner tout seul il est le seul à avoir 4 kills derrière il y a que sur les 5 kills il y a que lui en fait et Karim doit être dégoûté bah il est dégoûté oui non il sait que son équipe est juste un petit peu moins au dessus mais c'est frustrant quand même comme situation quand tu dépends ton équipe c'est... ça fait mal quoi c'est vraiment pas le style de jeu où tu peux solo clutch quoi c'est comme Overwatch les heures de jeu où tu dépends ton équipe ouais bien sûr ouais oh la la mais Akali qui retourne en 1v3 pour aller prendre un kill non mais tu vois qu'elle fait le deuxième elle a failli faire le deuxième à 1hp près ça se joue elle a failli faire 2 kills sur un 1v3 ouais bah en même temps c'est un GM hein faut pas oublier regarde pendant qu'il y a un move qui est entre guillemets perdu chez Ascara bah non en fait ils sont en train de prendre un positif c'est que chaque kill qu'ils ont fait prendre sur lequel ils sont fait prendre ça a quasiment donné à chaque fois une situation positive pour eux c'est ça en fait ils sont jamais perdants pour le moment ils sont jamais perdants pour le moment d'ailleurs ça se sent le flash out pour pas se faire stun côté de la pièce un petit mauvais placement tu manques d'attention pendant vraiment 3 secondes et tu perds un flash quoi j'ai l'impression que toutes les lanes sont en confiance là tout de suite j'ai pas l'impression qu'elle est une qui est davantage à part les junglers entre eux à part la jungle en fait et encore et encore dans le flash il est vraiment pas mal hein 12-6 faut pas lâcher il est super chenou mais faut pas lâcher les gars ils ont seulement 6k d'avance sur vous c'est pas tant que ça va ok on a une top lane qui est toujours calme là et Karim qui va rencontrer Akhali sur la rota Akhali il descend en bot je pense non ça va elle va continuer à avancer c'est vrai que ça va il a des push à Akhali oh la 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 ouais non les dégâts qu'elle met c'est incroyable les dégâts qu'elle met c'est incroyable mais je me disais Akhali il va commencer à home maintenant qu'elle a pété la tour au mid ouais bah maintenant qu'il y a la vision qui a été récupérée au mid en effet on va pouvoir tranquillement home sans se prendre la tête je la vois bien même dive la bot lane en vrai ah elle remonte sur Zed je crois qu'elle essaie de... il y a le break qui pop aussi il faut faire attention à ça Zed il a mis son Zed out le Graves qui suit le Ekharim qui va arriver ça va être un counter dive qui va être très bon le Ekharim qui fait quand même pas mal de dégammés le Graves qui est arrivé on continue la chasse la téléportation qui est utilisée on essaie de tout mettre sur ce personnage mais malheureusement vous le voyez la Vayne elle est beaucoup trop bien avec sa Yumi qui la colle depuis tout à l'heure elle a un placement qui est incroyable elle utilise son ultimate elle va même chercher le Ekharim parce qu'elle sait déjà que le mort de Khaeshar il est mort, le mort de Khaeshar il a utilisé sa zone le mort de Khaeshar en 1v1 qui sort de sa zone sur le pire des timings et qui se fait récupérer le Renekton qui rush qui met de la pression la Akhali qui est déjà présente ici pour permettre à toute son équipe de venir dessus la Yumi qui dash sur la Akhali Récupéré par la team Ascara qui se régale Oh c'est trop je sais pas si t'as vu dans le fight je sais pas si t'as regardé Jhin il a pas mis une auto, il s'est fait ouvrir en deux il est arrivé, il a commencé à reculer il est mort, il a vu il a pas vaincu mais tu m'allais même pas une auto ça va être frustrant, tu fais que farm et tu te regardes perdre en fait parce que tu peux rien faire, il y a 3 mecs en Rantolin il a son route mais c'est compliqué à mettre en place du coup il peut juste reculer quoi il peut juste reculer il coup dur coup dur pour les super chenouilles Team Ascara je m'en rappelle pas hier sur Valorant ils ont ce qu'ils faisaient hier je pense qu'on a pas vu leur match non c'est pas impossible je pense qu'on a pas vu leur match et c'est pas du tout quel niveau ils avaient Quart de finale Quart de finale ok voilà on a l'info Quart de finale ok Ah c'est l'équipe qui avait perdu le C18 sur l'overtime ok C'est sûr qu'ils avaient un niveau sur Valorant aussi Donc ils sont peut-être ceux qui vont aller chercher la win de cette première session sur le jeu Riot C'est possible, c'est possible qu'on est les gagnants devant nous là on verra Alors bien sûr rien n'est fini, une game de LoL n'est jamais terminée peu importe le niveau en face, peu importe le déroulé de la game Ca peut toujours se tourner A plus Aïe 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 c'est Akali qui récupère le kill en plus Killing spree La petite T1, le petit Nashor à 20m45 Qui pourrait le lit peut-être fait même si on manque un petit peu de dégâts Je pense pour l'instant avec une Veil quoi que C'est possible Je dis ça mais y'a une Veil qui se batte Akali qui se batte dans la jungle Akali qui mette la pression Ils utilisent le Herald sur le top Akali en 1v2 elle se fait quand même fear Elle prend quand même la sauce Elle va pas faire de kill je pense Je pense pas qu'elle va avoir de kill Elle va réussir à back mais y'a l'Ignite Enfin le lithium jungler Mais voilà tu vois comme on disait tout à l'heure Y'a une mort Mais derrière y'a un côté positif C'est qu'ils font le Nash Et c'est tout le temps comme ça En fait j'ai l'impression que l'équipe Ascara va jamais back au spawn En se disant merde on a raté un move Avant de back ils veulent quelque chose Ils veulent quelque chose de positif Qui ressort de la situation et c'est le cas à chaque fois A chaque fois qu'il y'a une mort Y'a un Drake, un héros, y'a un Nash, y'a une tour En fait ils rentabilisent chaque play Qu'il soit positif ou négatif Ouais chacun de leur move Comme tu le disais tout à l'heure Chacun de leur move il est réfléchi Même si y'a un petit peu du in sur le papier Dans le sens où on perd des points de vie un peu bêtement Ou alors on perd un v1 qu'on aurait pas pu perdre parce qu'on grid Bah en fait ce grid permet de l'autre côté de la carte De faire encore une fois la différence et de prendre des objectifs neutres Donc en fait si à chaque fois que ton erreur Elle te permet de prendre un objectif neutre qui fait vraiment la div Bah c'est pas vraiment une erreur dans le fond quoi C'est plus limite considérable comme un bait quoi Et puis voilà quoi ça fait Ça fait le taf Je crois qu'on a un swap top et bot A part si Redekton est juste descendu farm vite fait Ouais après de toute façon là maintenant on est à 22 minutes de jeu Au vu du score et du 18-7 et du niveau de jeu qui est proposé en face à mon humble avis Ça va surtout partir sur du yolo On rentre dans le cas, on tape Où qu'on soit, où qu'on aille, ils nous suivront de toute façon Ils vont être obligés de venir là où on est Parce que si on met de la pression à 5 ils sont obligés de venir Oh la Ok ils mettent une bonne pression au mid Renekton qui met une bonne pression au bot Akali qui tient la top lane Elle est par contre en 1v3 Ok elle a reculé Elle a compris Renekton qui a back, je sais pas pourquoi alors qu'il arrive à la free tour Il y avait personne au bot Je crois qu'il devait finir un item Sûrement il a vite back pour revenir Et faire un gros teamfight Fait attention à Vayne aussi avec Ikarim qui passe dans le back Ça peut être très punitif là Ils sont en 3v1 Attention l'ultimate de Yuumi Pour counter engage directement L'ultimate est envoyé de la part Du pauvre Il fait rien du tout malheureusement Ce Jhin va se faire engage Il va se faire éclater par l'Akali pendant ce temps là L'Akali qui dash, qui redash et qui se balade 227 On pourrait sur Ender Je suis désolé il est super chenou Il y a mes FF d'ailleurs C'est un speedrun hein Ouais Regardez elle y va Elle se fait zone Elle est dans la zone de Mordekaiser Elle l'esquive Personne peut taper le Mordekaiser appareil mais elle gagne C'est un ace Et on l'avait dit de toute façon Vayne ça prend les devants C'est vraiment très fort 9-0-3 mesdames et messieurs pour la Vayne Yep 0-0-12 pour le support C'est incroyable en vrai c'est trop clean Ouais joli score VNES elle a l'Akali qui a le plus feed mais c'est parce que c'est permise un peu En vrai il aurait fait 2 kills ça aurait été pas mal Il aurait fait le fameux Jamel de 12 Dommage C'est maintenant Yumi Non dommage Et on prend les kills et il tombe 23 minutes 59 de jeu Pas étonnant C'est allé plus vite que ma meilleure run d'Hadesse Oh pardon il fait sombre c'est vrai que ma lumière c'était éteinte J'ai une belle caméra qui me permet d'allumer les sens en lumière c'est incroyable Ohlala Mais bien mesdames et messieurs What a game hein What a game Ascara on les a Oui c'est mon rendez-vous c'est normal On a entendu qu'il y avait un grand master dans l'équipe On va se mentir que ça partait en 90-10 quoi Je pense pas qu'il y avait une grande chance C'était l'équipe qu'on attendait gagnante c'est clair Ils l'ont montré ils avaient le niveau pour s'imposer Et ils l'ont fait à la perfection on va du coup pouvoir passer normalement dans la deuxième demi-finale Si la régime valide Parce que la deuxième demi-finale doit être en cours Ah bah non c'est fini également c'est la team Almeh qui a gagné contre Ah ok Donc Almeh ils ont du mettre une sacrée correction aussi à l'équipe adverse Et donc du coup on va pouvoir directement partir dans la grande finale Vu que vous le voyez team Almeh qui gagne contre Taibot is Toxic Donc nous voici avec nos deux grandes finalistes La team Almeh contre la team Ascara C'est la merde on va pas se mentir il y a pas d'autre façon de dire Non ouais c'est sûr Un petit mascara En fait elle recommençait à avoir une petite lueur des sports Elle commençait un petit peu à respirer Et ils se sont refait taper sur la tête Ça va être très compliqué pour eux Trois drakes du côté d'Almeh Le Nashor Aie 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 complicado Grail il doit s'en vouloir là pour le drakes raté Il doit vraiment s'en vouloir d'avoir all-in et d'avoir raté le smite Aie 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 On va voir comment ils vont continuer à avancer la team Ascara sans lâcher non plus 714 après Combien de...? Olala mais y'a trop de gold de différence Y'a 7000 7000 Ok pression qui est mise au mid De la team Almey qui ont un Nash du coup pour push Horn qui descend au bot Je pense que Samira Va les rejoindre au bot avec le support Et qu'ils vont essayer de mettre une grosse pression sur mid et bot Histoire de profiter un maximum du Nash Ils vont pas faire l'erreur de faire le Nash Et de pas du tout le rentabiliser Donc ça va vraiment push de tous les côtés C'est Merak qui décide d'aller au top Oh attention petite pression du Ezreal quand même Est-ce que l'Ezreal est dachine non ? Et on voit un petit peu l'écart de gold ici La Samira qui c'est toujours très très bien 8-1-5 8-1-5 mesdames et messieurs 8-1-5 ça fait la différence Ouais il y a quand même encore beaucoup On manque de kills et de stuff du côté de l'Ezreal De la Lulu également Et du Victor Tu vois par contre que du côté de Victor le grand master Qui tient Samira en farm malgré la situation Ouais il tient tout le monde en farm malgré la situation Après Victor est un bon farmer quand même Mais c'est vrai que oui bah forcément T'es pas GM pour rien D'ailleurs on dit ça il loupe 3 farm J'avoue Au moment où il dit On l'a jinxé bien évidemment La première fois on parle des farms de toute la game Le mec il loupe 3 farm devant nous Ça me fume Sûrement les gros c'est de Shivana qui est prêt Oh Shivana Oh Shivana Oh Shivana On n'ose pas trop engage parce qu'on se dit Si y'a 4 joueurs qui sont là On va se retrouver en 4v3 dans la sauce En vérité Bah y'a les 4 joueurs qui sont là Sauf le Victor Oh la Shivana qui dash ulti au mine Et voilà et là regarde Oh y'avait plus d'escape C'est pas très rentable du coup de Shivana En fait ils viennent de double ulti pour essayer de tuer un Ezreal Il a juste fait E Et flash Oh en plus Ezreal qui remet la pression derrière avec euh Il va le tuer hein 100% il le tue Oh la la il arrive dans sa tête Et il prend 450 gold Evalide son deuxième ki Il se met tellement bien là dessus C'est bien Ezreal c'est bien c'est bien Il lâche pas En vrai la team Ascara là qui est en train peut-être de se promessement de revenir Petit cancel de back Non ça va se jouer comme ça Et là ils sont quand même en train d'essayer de tempo le nasher D'essayer de jouer sous-tour Mais une fois qu'elle nage va passer Allez ils vont bien tempo le nasher On va pas attendre à se finir Clairement 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 Il n'aura pas été si rentable que ça au final le nasher A part pour les gold Euh Y'a pas de tour qui a été pété je pense entre temps Donc euh Propre 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 Ascara ils ont une bonne défense en tout cas C'est des bons euh Des bons turtlers Comme on appelle ça Quand on les met sous-tours ils sont à la ravantage Ouais Par contre la tour du mid elle a 1hp Ouais bah c'est comme si elle était morte en vrai Tu sais que si moi la IRL je mets un coup de point dedans elle tombe Vraiment Elle a 0,5 WTF Je crois qu'honnêtement une auto-attaque dans un creep là elle a fait tomber Ok J'aime bien la mentalité de la team Ascara par contre ils lâchent pas Ca se voit leur façon d'avancer Ils sont pas recroquevillés sous leur tour à attendre Ils sont quand même dans un gameplay où ils tentent des choses Là on voit qu'ils sont en train de mettre quelque chose en place au mid Ok L'info a été prise Oh on est trop tanky hein ça sert à rien Ok La pink est détruite On va récupérer la vision et ça va jouer au niveau de ce Drake ici Compliqué de jouer dans la jungle hein j'aime pas du tout ça moi perso Avec l'esprit infernal évidemment vous voyez que tout est cassé un petit peu au niveau de ce blue buff Faut faire attention tout à l'heure c'est le type Oh la la Oh on essaie d'isoler cette Shyvana qui a obligé de s'enfuir Par contre Shyvana en vrai si elle engage de fight elle est quand même pas trop mal Il y a un ulti de Horn aussi Il y a un ulti de Horn qui peut être parfait Ils sont tous paqués là il y a une grosse team Là il faut y aller Il l'envoie cet ulti de Horn et c'est Et c'est contré par un ultimate Oh la la l'ulti Shyvana est fort La Shyvana en 1v4 Qui met un burst tellement colossal que personne ne pourra réellement retourner dans le teamfight Aïe 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 Et pendant toi le Malphite en situation de 1v3 qui a engage qui va se faire flash in par Samira qui va tomber Et Horn qui garde la vision le flash in La Léona qui fiche La Léona qui y va Et les kills qui s'enchaînent La Shyvana AP les a éclatés T'as vu ce qu'elle a mis ou pas ? En 1v4 elle les a mis à 10 HP chacun c'est trop Elle a sauté dents comme ça Incroyable Incroyable C'est un truc de fou d'influencer autant le fight avec un seul langage Elle rentre dedans Elle met tout le monde l'eau Et le fight change totalement Parce que les autres ne peuvent plus fight Waouh Là c'est à nouveau un autre coup de marteau sur la tête de la Team Ascara Qui était favori malheureusement Ils sont en train de prendre la sauce Ils sont en train de prendre la sauce Aïe 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 àïe aïe de prendre cet inhibiteur au bot qui est le meilleur inhibiteur que tu veux prendre quand Nashor va ripop et Nashor c'est 18 secondes du coup on est sur un timing de recall pour ceux qui veulent recall et le Nashor qui va pouvoir respawner on va pouvoir le jouer mesdames et messieurs et ça va être sans doute la fin de cette de cette game hein je pense que ça va se finir là dessus clairement la bot qui a runpush toute seule du coup ils vont revenir avec le Nash sur le mid ou sur le terminé ça va être fini on va voir comment ils gèrent ça est-ce qu'ils vont directement secuer le Nash je pense en plus le Malphite qui s'est fait voir en bot lane du coup ils savent qu'ils vont pas être 5 sur le Nash c'est limite un Nash gratuit c'est limite un Nashor gratuit ils ont une info de Malphite qui est back Hop là le Nash qui est là ça va partir à quoi que quoi qu'il décide de mettre la pression au mid plutôt que d'aller faire le Nashor ok ok ils prennent leur temps en fait tu m'as le met là franchement ils sont chez eux ils ont tiré leurs chaussures ils sont tranquillement posés en chaussettes ils font ce qu'ils veulent clairement ce qu'ils veulent s'ils veulent le push le mid ils le font s'ils veulent le push le top s'ils veulent faire le Nash ils ont aucune pression mais bon ils vont quand même aller faire le Nash histoire de secure la win ouais bah là là ils ont tellement de zoning le Graves il est au bot c'est le jungle ils le voient ils voient les super millions qui arrivent si on va l'avec go free Drake go free Nashor on récupère on a le Drake également qui est propre en 3 minutes 40 si on le veut on a trois infernaux donc autant vous dire qu'en termes de dps pur on est sur une game ahurissante donc la Samira en 11-1-5 voilà on avait parlé des petites erreurs de déplacement qu'elle a faite bon c'est vraiment des petites erreurs elle est full stuff à 30 minutes de jeu ouais ouais c'est vraiment elle a glissé 2-3 fois ça va elle arrive à tenir et elle arrive à rattraper ses erreurs avec le support qui la colle tout le temps on a vu sa seule mort en fait c'est le fight où elle s'est séparé de Léonard mais en général quand elle est avec l'équipe elle est intuable en vrai elle est intuable ouais ça va être difficile en plus dès qu'elle va avoir son ultimake c'est déchargé l'engage qui est fait directement de la part du Malfit on veut essayer de tout mettre justement sa Samira c'est maintenant qu'il est un peu gros DB il y a un coup de zinkoum de l'engage qui est parfait avec le héros de la faille et regarde la partition impériale qui va bloquer le Graves et c'est un quadra kill qui va être récupéré le Q spell qui va être flash out certes c'est du coup le FC Baiters mesdames et messieurs qui va remporter la compétition sur Valorente et repartir avec le cash prize félicitations à eux félicitations à Team Almey qui assure une deuxième place pour leur part incroyable avec cette victoire sur League of Legends GG GG la Team Almey franchement c'est trop bien de voir une équipe qui part favori dans tous les cas et qui au final on est surpris on voit une équipe qui sort un peu de nulle part parce qu'on n'avait pas encore vu jouer la Team Almey et qui sont aussi forts que ça surtout aussi solides en teamfight je sais pas si t'as vu leur teamplay là sur le dernier fight avec Aziz derrière là Ah si si le teamfight il est bien et en fait à chaque fois qu'il y a ce moment où on se fait engage sur Samira le problème c'est que le Malfit il peut pas être follow en fait par tout le monde y'a pas de personne qui peut dash avec lui ou du moins ils y arrivent pas et du coup bah à chaque fois le Horn il est en mode ok toi tu te fais engage je laisse Léona pile pour toi moi je mets mon engage avec mon héros de la forge ça les ralentit ils se disent merde on va se faire engage ils se font éclater et derrière ça s'enchaîne et c'est en plus de ça le dernier petit flanking des familles qui débarque avec le Lazir qui repousse tout le monde dans la mêlée c'était juste c'était vraiment le clou qui ferme le cercueil quoi et c'est le Moedgi je crois qu'on peut juste partir sur un petit remerciement vous dire merci beaucoup d'avoir été là sur le stream merci d'avoir suivi merci d'avoir participé également n'hésitez surtout pas à aller checker les réseaux sociaux de Tarmac et à aller lâcher votre petit follow allez vous inscrire pour les prochaines sessions et contactez vos potes pour commencer déjà à tryhard pour repartir avec vos soussous grand merci également à toute l'organisation à toute la réalisation aux observateurs aux joueurs et à toi Hadz pour ce petit week-end bah merci à toi merci pour tout merci d'être présent toujours avec ton énergie toujours à tu sais que j'apprends beaucoup on est en castant avec toi donc ça fait plaisir bah la même donc merci pour tout merci aussi aux sponsors Red Bull Orange de soutenir merci Tarmac pour l'opportunité et voilà on va se laisser sur ces beaux mots et je vous souhaite une bonne journée à tous bonne journée l'outil bonne journée les chats et bah la même bonne journée des bisous portez vous bien et à la prochaine on revient très très vite avec la prochaine session sur Minecraft Rocket League et Trinqmania tout ce monde paris 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 à la prochaine paris Sous-titrage FR ?